Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition consacrée dans sa grande partie à l'actualité dans nos provinces. Journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée chaque 25 avril de l'année. Cette maladie parasitaire est très mortelle. Elle tue plus de 3000 personnes par jour en Afrique subsaharienne, soit un taux estimé à 85%. Le paludisme est responsable de plus d'un million de décès d'enfants de moins de 5 ans par an. Et en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé a dans son message à l'occasion de cette journée informer l'opinion congolaise de l'introduction dans les prochains jours dans notre pays du vaccin contre le paludisme tel que recommandé par l'OMS. L'élection des sénateurs et des gouverneurs, jour J-2, et justement en rapport avec ces élections, les membres de la société civile ainsi que ceux de l'Union au sacré ont fait bloc pour dire non aux antivaleurs. Reportage. Une marche de dénonciation du comportement peu orthodoxe des députés provinciaux lors des élections des membres du bureau définitif de l'organe délibérant du cassé central a été organisée ce mardi 23 avril 2024 par les partis politiques, membres de la plateforme de l'Union sacrée de la nation, à côté de ceux de l'UDP, c'est ce qu'est dit Fédération des Canadiens. Parti du rond-point Notre-Dame jusqu'à l'esplanade du siège de l'Assemblée provincière du cassé central, cette marche s'est terminée dans le calme après lecture du mémo déposé entre les mains de l'honorable président du bureau de la première institution du cassé central, dans lequel mémo, l'attitude mesquine de certains députés provinciaux et de leurs mentors ayant prêté leur flanc à la corruption a été dénoncée sans embâche. Tout en les mettant en garde contre ce qui pourrait être considéré comme une trahison à l'élan démocratique devant doter notre province des gouverneurs et misgouverneurs dignes, mais aussi des sénateurs vertébrés, les députés ont été invités à mouiller plutôt leur maillot pour l'émergence du cassé central et non le contraire. Dénonciation dénonce les comportements des députés provinciaux du cassé central caractérisés par la corruption lors des élections des membres du bureau définitif de l'Assemblée en date du 19 avril 2024. Le même comportement criminel s'est déjà planifié pour être exécuté lors des élections prochaines du gouverneur et vice-gouverneur ainsi que les sénateurs. En tant que parti prônant les valeurs morales, nous ne pouvons laisser un seul instant au corrupteur ou au corrompu de désorienter les choix judiciaires des grands électeurs et ternir l'image de notre pays. Bonne nouvelle pour les victimes des crimes commis en Iturie lors de l'attaque du village du Bogoro. Une enveloppe d'un million de dollars américains a été disponibilisée pour la réparation. Une délégation de la CPI l'a dit au gouverneur militaire. Reportage, Junior Sélémani. La justice et la réconciliation, deux approches non-militaires utilisées couramment par l'administration militaire de l'Iturie. Cette méthodologie porte déjà ses fruits au bénéfice de la population iturienne. Plus ou moins 300 victimes des crimes dans l'affaire Germain Katanga bénéficient d'un fonds de réparation après la sentence de la Cour pénale internationale. La nouvelle est tombée mardi 23 avril à Bougna. Selon les représentants d'Ibaer Defond au profit des victimes de l'affaire Germain Katanga commis le 24 février 2003 à Bogoro, le gouvernement congolais représenté par le professeur Taylor Lubanga, chargé des suivis de la coopération avec la CPI, a salué cet appui pertinent de la Cour pénale internationale. Il faut aussi imager sur un système, un paradigme préventif susceptible d'arrêter la guerre, d'arrêter les massacres. Parce que les massacres ne sont pas que les massacres nationaux, il y a aussi des massacres internationaux. Pour le lieutenant général Luboyankachoma Jun, commander des opérations et gouverneur de l'Iturie, cette action de la justice est un signal fort pour dire qu'aucun crime commis à l'Iturie ne restera impunis. C'est vraiment un signal pour que tous ces criminels-là, chaque fois nous avons toujours un message pour eux, c'est que nous nous restons focalisés à la punition. Ce soit judiciaire, et si ce n'est pas judiciaire, ce sera militaire, donc ce sera la neutralisation. Notons que cette réparation va aider les victimes à reconstruire leur domicile, payer la scolarité de leurs enfants, booster l'économie, éparer les coches et réparer les drames commis de leurs entités en vue de repartir sur de nouvelles bases de paie telles qu'elles sont prônées par le chef de l'État, Félix Antoine Ticicin-Chulombo. Honore qu'il vaut une caravane de sensibilisation des masses a été organisée, question d'interpeller sur les habits et harcèlements sexuels dans les zones autour du chantier frontalier. Reportage. Des journées de sensibilisation des masses sur la prévention des exploitations, habits et harcèlements sexuels dans les zones autour du chantier de la petite barrière, action menée par les projets de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs, PFCGL, avec l'ONG Île Africa. Les activités qui ont débité par la caravane au quartier Mapendo dans différentes avenues, à la petite barrière au rond-point Bireré et au marché KMB. Le chargé de communication PFCGL, PP Mikwa, a indiqué que les habits et harcèlements ne sont pas tolérés sur les chantiers. Le lancement de cette activité d'aujourd'hui, c'est de sensibiliser toute la communauté autour du chantier du poste frontalier de la petite barrière, que les violences sexuelles sont à bannir, que les habits sexuels sont punissables et à bannir, et que les harcèlements sexuels ne sont pas tolérés. La population applaudit à demain cette sensibilisation qui, pour elle, vient à point nommé. La deuxième journée à la paroisse CBC à Bireré a consisté à la sensibilisation des leaders communautaires, comme les rapports ici, les points focales protection des Îles Africa. L'activité d'aujourd'hui consistait à sensibiliser les leaders communautaires pour qu'ils s'engagent et qu'ils s'approprient la lutte contre le CIS. Les leaders communautaires s'engagent à transmettre les messages à la communauté Viané Kassi Kaelende. Nous allons continuer à faire la sensibilisation à la matière qu'on vient de nous donner et nous allons multiplier beaucoup d'efforts. Africa accompagne les projets de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs, PFCGEL, dans son volet de prévention des habits, exploitation et harcèlement sexuel. Direction Kalemi, dans le Tanganyika, où s'est clôturé un atelier consacré au rapport ITE 2020-2021. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Il s'agit d'un atelier de dissémination du rapport ITE 2020-2021 et ses compléments sur les rapports artisanaux, cuivre, cobalt, 3T et or. Lancé à Kalemi le jeudi 18 avril par le ministre provincial du plan, Dieu Donné Massol Mouzang, cet atelier qui rentre dans le cadre du projet COREF encore, financé par la Banque mondiale, regroupe les représentants des entreprises minières, la société civile, les animataires des ETD, les services d'assiettes et autres services de l'État. Cet atelier d'exémination permettra d'accroître la transparence ainsi que la révolabilité à travers l'utilisation des données publiées pour l'idée de la collection, ainsi que le renvoi et le développement durable. Facilités par le chef d'antenne sud de l'ITE Grand Côte Anga, M. Patrick Katuta et d'autres experts, les participants ont eu une bonne occasion d'échanger autour des valeurs positives multidimensionnelles sur la mission de l'ITE, dont la province du Tanganyika est parmi les entités concernées par l'initiative en tant qu'est contribuable sur l'économie nationale. Dans nos rapports 2020 et 2021, vous allez voir comment est-ce que la province du Tanganyika, avec son exploitation minière artisanale, est en train de contribuer dans sa 3P aussi à l'économie nationale. Durant trois jours, les échanges se sont articulés autour des rapports ITE 2021, le rapport artisanal cuivre et cobalt, ainsi que celui qui cadre avec les 3P et or. C'était également un moment propice pour les parties prénantes de formuler des recommandations sur la bonne coordination des activités minières pour une bonne traçabilité, à même de garantir un bénéfice équilibré à toutes les parties. Élections des sénateurs et gouverneurs. La vision fâti rénovée appelle les élus provinciaux à un choix judicieux des animateurs de la province du Haut au Katanga. On en parle dans ce commentaire de Cédric Kémila. Les auditions des candidats aux élections sénatoriales et des gouverneurs de province prévues ce 29 avril 2024 ont démarré ce jeudi 25 avril sur toute l'étendue du territoire national. Devant les députés provinciaux réunis en plénière, chaque candidat s'est vu attribuer 45 minutes pour convaincre le député provinciaux appelé à choisir les élites élus et le prochain gouverneur de province. Pour les auditions de ce jeudi à l'Assemblée provinciale d'Ilo-Alaba, ici, elles sont réparties en deux séries, dont la première, constituée de sept sur les dix attendus, a été face aux élus provinciaux afin de solliciter leur voix. À Bouta, dans le basouelais, les affiches et autres panneaux ont envahi l'espace de cet organe délibérant avec les effigies des différents candidats à ces élections. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un candidat s'est démarqué par son programme de gouvernance. Ejen Diomindongala annonce qu'il sera le gouverneur de Kinois pour le bien-être des Kinoises et des Kinois. Une fois élu gouverneur, il va exécuter son programme axé sur la lutte contre l'insécurité par la création d'une véritable police dite des proximités afin de mettre fin au phénomène Koulouna dans la capitale congolaise. Au Kassai central, neuf challengers dont quatre femmes sont alignées dans cette course électorale. À Bukavu, chez Foulier de la province du Sidi Kivu, les candidats sénateurs et gouverneurs ont commencé à battre la campagne. Tour à tour, ils ont présenté leur projet devant les députés provinciaux. Cependant, un important dispositif sécuritaire est mis en place par la police nationale congolaise pour assurer le bon déroulement de la campagne électorale. La centrale électorale, par le biais de son président Denis Kadima, souhaite que les élections des sénateurs et des gouverneurs ainsi que des vice-gouverneurs prévues, ce 29 avril, se déroulent dans la transparence. Denis Kadima s'est insprimé ainsi ce mercredi 24 avril à Kananga, au Kassai central, où il a demandé aux candidats et aux électeurs qui sont les députés provinciaux de ne pas se verser dans la corruption. On a constaté que la campagne a déjà commencé et les candidats gouvernants, mais également sénateurs, ont 48 heures pour convaincre les grands électeurs. Justement, en rapport avec les élections de ces sénateurs et députés et gouvernants, la vision fâchie rénovée appelle les élus à faire un choix responsable par rapport aux animateurs de la province du Haut, Katanga. C'est Cédric Elina qui commente cet élément. C'est une semaine décisive en RDC. Le 29 avril prochain, les députés provinciaux vont élire les sénateurs, les gouverneurs de province et vice-gouverneurs dans toutes les 26 provinces qui comptent notre pays. Occasion propice pour Vision Fati Rénovée, une structure qui soutient les actions du président Tshisekedi et que dirige Kalimboui à sensibiliser les élus provinciaux à faire un choix judicieux pour l'éclosion des provinces. A titre exemplatif, le numéro 1 de Vision Fati Rénovée, Kalimboui, demande à ces électeurs de renouveler leur attachement et confiance au ticket gagnant de l'Union Sacrée de la Nation, représenté par les duos Jacques Kaboula-Katwe et Martin Kazembe pour la province du Haut, Katanga. Le gouverneur Kaboula qui rempile à nouveau à ce poste pour pérenniser les actions déjà amorcées au quinquennat passé et que Vision Fati Rénovée et Solidaires Kalimboui veulent s'inscrire dans cette continuité du pouvoir de la province qui préfèrent. Entre programmes, attentes et défis à relever, le mieux serait de consolider les acquis et se projeter pour un avenir radieux, insiste la structure Vision Fati Rénovée. Pour l'heure, les élus provinciaux sont devant leur responsabilité et devront donner au pays des gouverneurs dignes de ce nom qui vont à ce point redorer les bladjons longtemps ternis par la mauvaise gouvernance des provinces. Soulignons par ailleurs la victoire confirmée comme nouveau président de l'Assemblée Provinciale du Haut, Katanga, de Michel Kaboué, lui, un membre influent de la plateforme politique présidentielle, l'Union Sacrée de la Nation. Lutte contre la malnutrition dans le Quilou, une société agricole vient de voir le jour. Elle est située à Mouchi, à 25 km de la ville de Bandoundou. Le gouverneur de la province a visité cette nouvelle société dénommée Cap Congo. Découvrons-la dans ce reportage. Quelques minutes après son arrivée dans son cabinet de travail ce mardi, le gouverneur du Quilou, Félicien Kiwaï, a fait le terrain en prenant la direction du village Mouchi-Pentan, village situé à près de 25 km du chef lieu de Provence, pour se rendre compte de l'état d'avancement du projet Cap Congo. Pendant le parcours, le cortège du gouverneur Félicien Kiwaï s'est d'abord arrêté dans une carrière de la latérite au village Bonkoulou, où il a eu des explications auprès du directeur technique de l'Office des routes qui lui accompagnait l'ingénieur Patrick Monsengo sur la qualité du sol qui sera utilisé dans quelques jours à Bandoundouville pour les rechargements à la latérite de quelques artères principales de la ville. Arrivé au site du Cap Congo, un méga projet de 10 ans qui lutte contre la malnutrition et le chômage, le patron du Quilou a eu à visiter les installations du Cap Congo, qui est dans sa phase d'implantation. C'est avec une note de satisfaction que le gouverneur Félicien Kiwaï a quitté. Notez par ailleurs que le projet Cap Congo, à 200 000 hectares de terres arables concédés par le gouvernement provincial du Quilou, a exploité pendant 10 ans. Et non loin de là, dans le Maï Ndombe, le premier président de la cour d'appel a renouvelé son serment le lundi dernier. D'autres détails, c'est dans ce commentaire. M. Willy Sakandandjembo Tchakoulou a renouvelé son serment en qualité de premier président de la cour d'appel de Maï Ndombe hier lundi 22 avril 2024 dans la salle de cinquantenaire de Serre Immakile Concepcio à Inongo, dans la commune de Bonsé. Cette cérémonie solennelle a été liée en présence de Mme la gouverneure Rita Boladoula, des membres du comité de sécurité, des autorités politico-administratives et de la société civile. Après sa présentation, il agirait en ces mots. Je respecte la constitution et les droits de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont remplies. C'est la toute première fois depuis 2018 qu'une audience solennelle des prestations de serment à des telles qualités hautes en couleur est liées dans Maï Ndombe. La concertation, la confiance et l'infrastructure sont des points stratégiques qu'il compte arrêter pour réussir son mandat. Les propriétés électoriques, nous conduirons à prendre conscience de cette charge que nous avons pour mener à bon bord la construction d'une justice podée sur la notion de l'équité ou le réunement d'une cour d'appel respectée et respectable. Il s'y a de signaler que l'actuel premier président vient de la cour d'appel du Congo central et remplace le président Willi Selikébile et il est le quatrième premier président de la cour d'appel de Maï Ndombe. Les équipements pour améliorer les conditions de travail au niveau de l'administration du O2L sont donc définis d'un partenariat avec l'agence coréenne des coopérations internationales Mamita Bangulu. Nous en parlons dans ce reportage. Les agences étatiques du O2L, spécialement C de la ville d'Ishiro, chef lié de la province, disposent désormais des équipements et matériels appropriés pour mieux faire face aux impondérables de services. Cette initiative de remise des équipements vient concrétiser les programmes globalisés et intégrer des réductions des émissions dues à la déforestation et dégradation environnementale PIRED. Le projet PIRED est éminemment important. Il est réalisé sous bonne couverture du programme des Nations Unies pour le développement PNID, financé par l'agence coréenne des coopérations internationales COICA, le choix de l'esplanade du gouvernement provincial du O2L. Pour la cérémonie, des bons témoins confèrent à cet événement son caractère officiel. Un rapide coup d'œil sur la nature du matériel remis donne la confirmation qu'il s'agit des matériels informatiques, équipements énergétiques, photovoltaïques, moyens de mobilité et support de fonctionnement. La disposition de services et antipécité constitueront une valeur ajoutée dans l'amélioration, non seulement de leur rapport au PIRED, mais aussi dans le travail quotidien pour le service de la nation. J'invite ainsi tous les bénéficiaires de ce matériel à en faire bon usage pour la réussite de ce projet. L'événement est tombé au moment approprié étant donné que le TUCI écosystème mondial est caractérisé par des pics de chaleur ces derniers temps. Situation qui handicapent les bons déroulements du travail, surtout dans l'arrière-pays, ont indiqué le bénéficiaire. Le projet de recherche épidémiologique sur les infections virales et zoonotiques financées par la JICA, jugé satisfaisant, sera bouclé en septembre 2024. Le comité conjoint de coordination de ce projet se réunit aujourd'hui pour présenter les recherches menées et les résultats obtenus. Bobette, Yengali Samba et Pompon Mbongo nous appartent. Avec le projet de recherche épidémiologique sur les infections virales zoonotiques en Afrique, l'INRB et le labo VET ont été dotés des appareils appropriés pour des recherches et la lutte contre les maladies virales et zoonotiques. Ce projet, financé par Satreps à travers la JICA, est salué par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, Tinfoum, chef du projet. Nous devons être reconnaissants parce que ce projet a été financé par le gouvernement japonais. Et grâce à ce projet, nous avons acquis des équipements et également, nous avons acquis une formation vraiment très précise sur la méthodologie virologique et d'autres domaines. Au cours de cette cinquième et dernière réunion du comité conjoint de coordination organisée ce jeudi 25 avril à l'INRB, les activités organisées et les résultats obtenus depuis 2019 ont été présentés. Une satisfaction pour le professeur Ayato Takada de Hokkaido University du Japon. Et par-dessus tout le projet, nous pouvons dire que c'est réussi et je suis également satisfait des résultats obtenus. Pour le représentant résident de la JICA, il faut déjà penser à une stratégie de sortie pour pérenniser les acquis du projet et maintenir une collaboration entre les instituts de recherche. Parmi les intervenants du jour, le professeur Sheila Ayato et le professeur Justin Massoumou. Le mot de clôture a été prononcé au nom du secrétaire général à la Santé. Le ministre de la Jeunesse, le Dr Yves Bounkoulouzo, l'a inauguré un nouveau bâtiment administratif du ministère de la Jeunesse, nous dit Edith Chala dans ce reportage. Le mercredi 24 avril 2024 restera un jour mémorable pour les agents et cadres du secrétariat général du ministère de la Jeunesse. Un nouveau bâtiment administratif sorti des terres, comprenant un espace de travail pour les jeunes entrepreneurs, a été inauguré en début d'après-midi par le ministre de la Jeunesse, le Dr Yves Bounkoulouzola. Une double activité parce que l'ancien bâtiment administratif subit lui aussi une bonne cure de réhabilitation. L'objectif du ministre national de la Jeunesse est celui de remettre les fonctionnaires dans un espace de travail au standard moderne, contraire au vieux bureau daté de l'époque coloniale qui était dans un état d'élabrement très avancé. Cet espace de co-working offrira des bureaux pour siège de start-up n'ayant pas de siège social. Il faut rappeler qu'au premier jour de son tête-à-tête avec les agents de son administration, sans faire une promesse, le Dr Yves Bounkoulouzola avait dit comprendre toutes les préoccupations. Depuis son avènement à la tête de ce ministère, il a commencé par l'amélioration et l'augmentation des primes des agents, suivi de la révision du cadre organique, vu des plus d'une dizaine d'années, avant de s'atteler à l'amélioration du cadre de travail et la promotion, en grade du personnel selon les statuts. Dans son allocution, Léonard Bokia, représentant de la délégation syndicale, a rendu hommage au président de la République pour son judicieux choix de mettre le Dr Yves Bounkoulouzola à la tête du ministère de la Jeunesse. Il y a de cela huit ans que les grands artistes congolais, Jules Chungou Mbadiudi, Papa Mbadiou Mbadiou, est mort sur scène loin de la terre de ses ancêtres à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette date du 24 avril n'est plus jamais inaperçue. Une messe a été dite en sa mémoire, le récit est des gaétins Magalano. La place Mouanakine de Matungé est transformée en C24 avril 2024, à une paroisse à ciel ouvert, une messe d'action de grâce et dite en ses lieux, en mémoire de celui qui était considéré comme le chef du village Molokai, le gourou Papa Wimba Bakaladiakouba. Devant le vice-ministre de Mines, bourgomestre de la commune de Calamon, personnalité politique et autres, ainsi que la vive Amazon Maria Rose, l'officiant du jour, a fortifié l'assistance. Ensuite, le mot de celui qui était l'ami de Papa Wimba, l'abbé Coco qui, dans ses habitudes, a débité son discours par une chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Juste après, le mot de bienvenue a été prononcé par le bourgomestre de Calamon, Charlie Louboïa, le mot de surconstance, l'ass-bel-banakine par son secrétaire général. Ensuite, les dépôts de gerbes de fleurs devant le monument de Papa Wimba, par l'ass-bel-banakine conduite par son président, Godard Mottemona. Au chapitre du témoignage, le professeur Mandacheboa, Constant Omari, Jadot le Cambonais, ont dit, c'est lui qui a été Papa Wimba. Une projection d'un condensé des interviews de Papa Wimba et l'exhibition de sa paire a clôturé. La rencontre de Matongé. On va rester dans ce domaine pour vous dire que le directeur général du Fonds de Promotion Culturelle a séjourné à Accra, au Gabon, au Ghana plutôt, où elle a participé au Festival du Choc des Légendes. Barbara Kanam en a profité pour alerter l'opinion sur les violences dont sont victimes les compatriotes à l'Est du pays. Les commentaires est de Gaëtan Magalano. La voix de la RDC portée à la quatrième édition du Festival Choc de Légendes à Accra sous le haut patronage du président du Ghana. Kinshasa, représenté par la directrice générale du Fonds de Promotion Culturelle ici, il est question pour Barbara Moutoun Kanam de partager son expérience sur le rôle de la femme dans l'industrie culturelle en Afrique. Profitant de cette occasion, elle a également alerté l'opinion internationale sur la récrudescence de violences dont sont victimes ses compatriotes dans l'Est de la RDC. Je suis passée du micro au stylo, à la signature. On parle beaucoup des mimes en RDC, mais la culture est une ressource incroyable parce qu'elle nous permet d'être unies, elle nous permet d'aller au-delà des barrières. Et donc c'est possible de transformer l'Afrique si nous sommes unies. Et cela vient des femmes. Les femmes ont un rôle prépondément. Le choc de légende, un festival d'éloquence, d'art et de culture dans un cadre historique qui ruinait de personnalités, d'exceptions, d'horizons divers, pour mener une réflexion transversale sur les questions existentielles du monde en vue de valoriser l'esprit humain. Un ouf de soulagement pour la population du quartier Monsoso. Nous sommes là dans la commune des Limités. Et bien, après plusieurs années sans eau, de la Régie des eaux, cette population vient de bénéficier d'une unité de production d'eau. Reportage. Trouver des lots dont certains coins de la commune des Limités relèvent d'un parcours de combattants. En réponse à la vision du chef de l'État qui cadre avec les objectifs de développement durable, Dr Mollet, cadre du parti présidentiel UDPS, a volé au secours des habitants de cette municipalité, plus précisément ceux du quartier Monsoso qui vivent un calvaire dans l'approvisionnement en eau potable. Voici plusieurs années. Une unité de production et distribution d'eau potable a été inaugurée par ces bienfaiteurs adeptes du concept « Le peuple d'abord ». L'accès à un des services sociaux de base qui est l'eau. Ne dit-on pas que l'eau, c'est la vie. Si nous n'avons pas de l'eau, ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir la vie. L'eau, c'est la vie. Comme Fatih, quand il est venu à la vie en République démocratique du Congo, il prend encore l'engagement de nous donner de l'eau. C'était en présence de nos tables le représentant du bourgomestre de la commune délimitée et les membres de l'UDPS. Profitant de cette occasion, Docteur Mollet, sous le regard admiratif de cette population, a visité un bien immobilier acquis sous fonds propres au profit des habitants du quartier Moussosau. Politique, les parlementaires débuts de la fédération de l'UDPS, le congrès, se mobilise pour l'élection du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration lue devant leur siège. À l'Assemblée nationale, l'heure est à la mise en place du bureau définitif. Les régroupements, selon leur proie politique, vont choisir certains d'entre eux pour s'installer à ce bureau. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, De Feu, Etienne Tisséki, du Amouloumba, une composante importante de la vie de ce parti politique que l'on appelle les parlementaires débuts, donne toujours son point de vue en pareilles circonstances. Ces parlementaires débuts, faudra-il le rappeler, et il y en a par dizaines dans chaque fédération, surtout à Kinshasa. Les parlementaires débuts de la fédération de l'Ukonga se sont réunis pour identifier au sein de l'Assemblée nationale le candidat UDPS qui pourrait enfiler l'étoffe du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Pour eux, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa élu député national, Francis Chibala Bala est mieux placé. Ils se sont retrouvés pour faire une déclaration à l'âge dans ce sens, tout en restant observateurs de la discipline du parti que conduit le secrétaire général Augustin Kabouya. Les parlementaires débuts de l'Ukonga soutiennent la candidature de Francis Chibala Bala au poste de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale en marche de clacation pour la destination par l'union pour la démocratie et les progrès sociaux du candidat premier vice-président de l'Assemblée nationale. Aucun doute que la commission mise en place pour gérer les ambitions au sein de l'UDPS fera œuvre utile en alliant aux compétences et assises sur les terrains ont-ils renchéri. La diaspora congolaise s'est mobilisé pour accueillir le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi de Chilombo en France attendu à France en France en fin d'avril dans une visite d'État Émile Ngoï Kassongo est l'ambassadeur de France. On l'écoute. De la visite du chef de l'État en France la diaspora congolaise attend accueillir en honneur le président Félix Antoine Tisekedi de Chilombo à travers l'ambassade de la République démocratique du Congo que dirige le professeur Émile Ngoï Kassongo qui lors du forum Investir pour l'Afrique explique. Le président Fati comme nous les Congolais nous l'appelons affectueusement c'est un homme qui aime les rencontres qui apporte à cœur la douleur les souffrances de sa population. Nous sommes tous lui aussi de la diaspora nous sommes restés longtemps dans ces pays ce soit en Belgique ou en France et donc je pense que la diaspora congolaise doit venir pour pouvoir rencontrer les présidents de la République. D'abord une diaspora qui est très enthousiaste qui a hâte de rencontrer son président un président qu'ils ont élu massivement ici le président a été élu à 85.65% du suffrage exprimé. La RDC et la France nous avons des relations historiques même dans des moments extrêmement difficiles que les Congois connaissent. La France la RDC nous avons un patrimoine linguistique qui est la francophonie et la RDC c'est la locomotive de la francophonie et donc nous attendons quand même un signal un signal de la France de manière à ce que on ne doute pas un seul instant de valeurs qui font que les principes du droit international est respecté. L'occasion propice pour les chefs de l'État de communier avec ses compatriotes de la diaspora en passant au crime les questions d'actualité au pays surtout en ce qui concerne les plans d'action de son second mandat. Voilà c'est par cet élément de l'ambassadeur de la RDC en France Emile Ngoï que nous bouclons complètement ce journal au nom de toute l'équipe technique nous vous disons merci de l'avoir suivi l'actualité revient à 20h dans une présentation de Anita Lomba quant à moi je vous dis merci et très bonne suite des programmes sur nos antennes. C'est parti Sous-titrage ST' 501 Publicité Pour un avenir meilleur, n'oublie pas de faire les 1, 2, 3 tous les soirs avec Paul Gates